Aujourd'hui, nous célébrons l'aboutissement du travail décrétal, du travail légal, puisque nous avons les arrêtés du gouvernement wallon qui sont là, qui permettent d'activer effectivement ces nouveaux modes de partage d'énergie en région wallonne. Et nous avons également la nouvelle tarification de la COAP, qui apporte une réduction significative sur les tarifs réseau liés à ces partages au sein de même bâtiment. Alors c'est très important d'avoir les outils nécessaires pour déployer les communautés d'énergie, parce qu'il y a vraiment une attente en Wallonie très importante des entreprises, des citoyens, des collectivités. Tout est disponible maintenant et c'est évidemment au service de nos objectifs de développement renouvelable, puisqu'on a mis le plan Air Climat Énergie de la Wallonie à un objectif de doubler notre production d'énergie renouvelable depuis 2030, tout à fait nécessaire dans nos objectifs climatiques. Et ici on a vraiment tous les outils qui vont maintenant permettre de démarrer efficacement ces communautés d'énergie. La communauté d'énergie est vraiment importante à double titre en fait. Donc non seulement la communauté d'énergie, comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'est une solution pour la transition énergétique des entreprises et des citoyens, mais en plus c'est un vecteur de marché, de business. Aujourd'hui, on le constate, on a énormément de savoir-faire dans le domaine des communautés d'énergie, aussi dans le domaine du stockage. Et notre rôle en tant que pôle de compétitivité, c'est d'accompagner ces entreprises dans le développement de leurs nouveaux produits, pour que l'industrie offre des solutions dans la transition énergétique en Wallonie, mais également en Europe. Dans le cadre de sa nouvelle méthodologie tarifaire qui sera applicable à partir de 2025, la Coop a décidé de prévoir une réduction de 80% sur les tarifs d'usage du réseau, à la fois pour la distribution et la refacturation du transport, à la condition que ce soit dans le cadre d'un partage au sein d'un même bâtiment.